Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Poitiers pour le Winamax Poker Tour. On va faire une journée ici avec mon pote Kyo et on se retrouve à l'intérieur dans deux minutes. Alors, j'en fais un poker. Premier août, on s'est préparé toute la semaine ? Pas du tout, c'est bon là, il y a de bonnes ambiance non ? Bien, c'est passé en Grèce. Pour les entrées que nous avons pratiquées, trois ou quatre entrées, là sur les autres, et de rejoindre les autres tableaux. Allez, c'est parti. Bonjour Krul, c'est très sympa de te retrouver ici à Poitiers. Le poker, c'est loisir ou une nouvelle activité ? Ce n'est pas une nouvelle activité, ça fait douze ans que je joue en tant que pro, mais je joue au kart depuis que je suis enfant. Et après NTM, après la chanson, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu viens ? Je suis joueur de poker depuis douze ans, ça fait dix ans que je suis chez Winamax, et je fais quelques films de temps en temps aussi. Oui, cinéma ? Oui. Tu vas tourner cette année en 2024 ? Oui, j'ai tourné Petite Main qui sort le 1er mai, qui est un film de Nessim Shikawi, c'est une espèce d'adaptation de Rachel Keké, qui est une femme qui est à l'Assemblée aujourd'hui, qui est une ancienne femme de ménage et qui avait mené un combat justement contre les grands hôtels, et je suis le représentant syndical dans ce film. C'est une nouvelle passion là ? Le cinéma ? Le cinéma ou le syndicalisme ? Le syndicalisme, non, pas spécialement, ce n'est pas une passion, mais le cinéma, oui, c'est une passion. C'est facile d'avoir une deuxième carrière après avoir écumé les salles de France ? Non, je ne dirais pas que c'est facile, mais en tous les cas, c'est déjà cool d'avoir une deuxième passion, ce qui n'est pas évident quand tu as une passion pendant hyper longtemps, de retrouver un truc qui te motive autant que le poker me motive, ce n'est pas évident, et en tous les cas, c'est un plaisir. Super, merci, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Écoute, une bonne année. C'est la première fois que tu viens jouer ? C'est la première fois que je joue en live au poker, mais cela fait plusieurs fois que je joue au poker via l'application Minelmax, c'est super, pour l'instant, ça se fait plutôt bien. Il est 14h46, dans trois heures, ça se finit. Ton prénom ? C'est Antoine, alias Tonio, le poker master. Et je crois que tu es artiste en dehors ? Je ne suis pas artiste, Pas du tout, mais là, je prends du plaisir. Je suis venu avec mes potes, on vient de Paris, je suis venu avec mes potes, on a pris un petit Airbnb, et là, on va se faire kiffer au poker tranquille. Tu pensais de s'exéder pour Paris ? J'espère, en vrai, sinon je ferais des petites satellites à 10 balles pour essayer de gagner la place directe, mais on espère. Parce que je suis à côté de chez moi, c'est une bonne expérience, à vivre quand même. C'est cool, on te laisse jouer. Merci beaucoup. Tu es en partie, là ? Oui, là je suis. On va te regarder jouer. Alors, nous sommes avec Davidi, comment ça s'est passé la journée ? Très sympa, on s'amuse bien ici. J'ai monté beaucoup de jetons, mais j'ai tout reperdu. Tu as perdu en début d'après-midi ? Oui. Et tu as fait les tournois satellites ou pas ? Non ? Comment tu fais pour te mettre dans une partie ? Tu t'entraînes avant ? Tu as un régime spécial ? Comment on s'entraîne pour faire un tournoi ? Écoute, ici, on est là pour rencontrer la communauté, pour échanger avec les amateurs. C'est un tournoi particulier. On va laisser d'aller. Tu peux rédiger ? On va jouer avec des amateurs, donc c'est plus pour le plaisir. On est là pour le plaisir. On n'est pas là pour gagner. On est là pour prendre plaisir, pour rencontrer tous les gens qui nous encouragent toute l'année. Tu as fait un gros tournoi, je crois, récemment ? Oui, tu as fait une petite perpe sur les Winamax Series. Ça me fait plaisir. Tu as pris combien ? 70. On arrive avec du poker ou il faut une autre activité à coûté ? Ça dépend qui, mais moi j'y arrive. Tu as fait combien d'années ? 20 ans. 20 ans de poker ? Oui. Et toujours la même envie de jouer ? Toujours la même envie. Quand c'est ta passion, c'est plus facile. Merci. Bonne soirée.